Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir quelle est la deuxième méthode pour choisir un radiateur. Dans une vidéo précédente, on a vu comment choisir la puissance d'un premier radiateur. Alors simplement je rappelle les caractéristiques de notre radiateur, donc c'était un type 22. On avait un régime de température de 55-45, donc c'est la basse température. Une température moyenne de 50 degrés, une température ambiante de 19, un delta T de 31, une hauteur de 750 mm. Voilà les caractéristiques de notre radiateur, de notre projet. Alors la deuxième méthode consiste à choisir un autre abac. Alors on va le trouver, fenêtre, puissance 2. Donc voilà, c'est un autre tableau qui va nous donner la puissance d'un élément. Donc ça c'est un tableau pour la hauteur de 750 mm. Là on a le type de modèle, donc nous c'est 22H, il y a le 21H et le 33H. Il y a d'autres tableaux pour les autres hauteurs et pour les autres types de modèles. Alors ce qu'on va chercher dans ce tableau, c'est la puissance d'un élément en fonction du delta T. Donc nous on a un delta T de 31, donc 31 c'est 30 plus 1, donc j'ai ma ligne de 30 ici. Et je prends la colonne de 1, 30 plus 1, donc ça fait 31. Et je regarde en face de 22H, ça me fait 53,8 watts par élément. Donc je marque la puissance d'un élément, 53,8. Oups, 53,8. Alors dans la méthode précédente, on avait trouvé deux radiateurs, souvenez-vous, deux radiateurs de 1077 watts, je crois, un truc comme ça. Il faisait 750 par 1000, voilà, c'était les dimensions. Donc on va voir quelle est la puissance qu'on va trouver avec ce radiateur. Donc j'oubliais quelque chose quand même très important, c'était les DPR. On avait trouvé 1800 watts, enfin on nous donnait 1800 watts. Et la puissance de radiateur surdimensionnée de 20%, c'était 2160 watts. Voilà. Donc maintenant on a trouvé la puissance d'un élément dans ses conditions, avec ce delta T de 31, le type 22, la hauteur 750, voilà, c'est les trois informations qui donnent 53,8 watts par élément. Nous on a 2160 watts. La puissance c'est 2160 watts. Donc la question c'est combien d'éléments cela fait ? Et bien il suffit de, donc pour trouver le nombre d'éléments que ça fait, il suffit de diviser la puissance sur la puissance d'un élément. Donc ça me fait 2160 divisé par 53,8. On a quelques tristes. Donc 2160 divisé par 53,8. Ça me fait 40 éléments. Alors là on va reprendre un autre abat qui nous donne la taille du radiateur en fonction du nombre d'éléments. Alors fenêtre, radiateur dimension. Voilà. Donc là c'est la longueur. Donc vous avez deux hauteurs. Hauteur 300, hauteur 400, 500, 600, 750. Donc 750 c'est ce tableau qui nous intéresse. Donc la longueur en fonction du nombre d'éléments. Donc on a 40 éléments. Ben c'est entre 1950 et 2100. Donc c'est environ 2 mètres. Donc ça fait trop grand, on va diviser la puissance en 2. Donc la puissance en 2, on va prendre deux radiateurs de 20 éléments. Deux radiateurs de 20 éléments. Voilà. Alors je regarde. Voilà. Donc les 20 éléments, est-ce qu'ils sont ici ? Voilà. 1000. Donc ça fait 1000 de longueur. Deux radiateurs de 1000. Voilà ce que ça fait. Oups. Donc ça fait deux radiateurs de 1000 millimètres. 1000 millimètres. Et 20 éléments. Et bien 20 éléments, maintenant on va calculer la puissance de chaque radiateur. Et bien la puissance d'un radiateur, c'est 20 éléments fois 53,8. 3,8 égale. Je prends la calculatrice. 20 fois 53,8. 1076. 1076 watts. Donc on retrouve exactement le même radiateur que dans l'autre méthode. On a trouvé 1077 watts. Deux radiateurs de 1777 watts. De 750 par 1000. Et là on a deux radiateurs de 1076 watts. La hauteur c'est 750 et la longueur c'est 1000. Donc c'est exactement, on trouve le même résultat. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi ? Et bien en fait c'est, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est plus précise. C'est à dire que là je peux prendre n'importe quel delta T. C'est à dire que je peux prendre n'importe quelle température moyenne, régime de température, et n'importe quelle température ambiante. En fait, il est calculé, la puissance d'un élément est calculée en fonction du delta T. Tout simplement. Et du modèle. Voilà. Donc c'est beaucoup plus précis, mais peut-être un petit peu plus complexe. Il faut faire un petit peu plus de calculs. Voilà. On va en profiter pour faire la troisième méthode par la formule mathématique. Alors la formule mathématique. Voilà. La formule mathématique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Formule mathématique. Bon, c'est à connaître. Il faut savoir que ça existe. Alors en fait, c'est pour calculer la puissance d'un élément. La puissance d'un élément, alors, à un delta T, qu'on aura calculé. C'est la puissance d'un élément à delta T 50, fois le delta T qu'on cherche sur 50, à la puissance n. Donc ça peut paraître un peu complexe. n, c'est ce qu'on appelle la pente. Delta T, c'est ce qu'on cherche. Par exemple, on va prendre la puissance... Nous, on avait un delta T qui était de 31. La puissance à 31, c'est la puissance à 50, fois 31 sur 50, la puissance n. Alors pour ça, on va prendre une page catalogue qui va nous donner les puissances d'un élément à 50 degrés et la pente. Donc là, c'est la hauteur du radiateur, le type de radiateur qui est ici. Et ça nous donne la puissance du radiateur. Donc la puissance du radiateur, mais à delta T 50. En fait, ça permet de calculer la puissance à un autre delta T que le delta T 50. Donc nous, 750, 22h, il est ici. C'est 102, 102 watts. Le P50, c'est 102 watts. C'est-à-dire que s'il y avait un delta T 50, un élément, ce serait 102 watts. Je voulais prendre la pente. La pente n, 102, 1,34. OK. La pente n, c'est 1,34. Alors, pour calculer la puissance à 31 degrés de delta T, et bien, P31, c'est P50, c'est-à-dire 102, fois 31 sur 50 à la puissance 1,34. Alors ça, ça donne... On va prendre un calculatrice quand même. Alors, on va faire déjà 31 divisé par 50, égale puissance 1,34. Donc je vais prendre cet outil-là. Puissance 1,34 égale fois 102. Ça me fait 53,75. 53,75 watts. Tout à l'heure, dans l'exemple précédent, la puissance qui nous était donnée par... Pardon, je vais y arriver. Dans le tableau, c'était 53,8 watts. Donc c'est exactement ce qu'on trouve ici. Voilà. Donc c'est la puissance qui permet de trouver... Enfin, c'est la méthode qui permet de trouver la puissance d'un élément pour n'importe quel delta T. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que j'ai tout en un seul tableau. J'ai tout en un seul tableau. Je ne suis pas obligé de prendre un tableau pour le 750, un tableau pour le 400, un tableau... J'ai tout en un seul tableau. Mes types de radiateurs, mes hauteurs. Et après, si mon delta T est différent, eh bien, j'utilise la formule mathématique qui est ici, avec la puissance à 50, ici, la pente, et ça me permet de calculer n'importe quelle puissance pour n'importe quel delta T. Et tout ça, je l'ai en un seul tableau. Donc, je n'ai pas à me coltiner tous les différents tableaux. En plus, ça me permet aussi d'avoir le volume. Donc là, je peux calculer mon volume de radiateur. Donc là, c'est 0,40 litres pour un élément. Donc tout à l'heure, on avait 40 éléments, enfin, 2 fois 20 éléments. Donc, je peux connaître le volume d'un radiateur. Donc, ça me fait 20 fois 0,4. Donc, ça fait 8 litres. Voilà. Donc, c'est pas mal comme tableau. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on utilise une formule mathématique qui peut paraître un petit peu compliquée au premier abord. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est un... Et puis, j'ai aussi le poids du radiateur aussi. Bon, accessoirement. Voilà. Donc, ça, le volume, ça me permettra de calculer le volume d'un réseau. Voilà. Donc, on a vu les 3 méthodes, mais les 3 méthodes en tombent sur le même... le même type de radiateur. Puisque là, on voit sur la troisième méthode, 53,75, on tombe sur la même puissance. Donc, après, il suffit de calculer 2160 divisé par la puissance d'un élément, on trouve le nombre d'éléments, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces méthodes de calcul de puissance de radiateur, n'hésitez pas, sinon, bonne journée. de calcul. ... ... ...